Alors la période de confinement a été plutôt complexe pour moi mais je pense aussi pour les personnes qu'on est accompagnées au CMPP pour deux raisons. D'abord parce que moi j'imagine pas mon métier d'assistante sociale comme étant pouvant être fait à distance, à savoir que dans un entretien quand on reçoit une personne on reçoit autant d'informations par son langage verbal que par son langage non verbal et généralement dans les entretiens on arrive à débloquer certaines situations, à libérer la parole de certaines familles en posant des questions quand on les voit vraiment parfois recroquevillées sur elles-mêmes. Là le problème c'est que pendant le confinement on a échangé alors certes de façon hebdomadaire avec les familles mais par téléphone et j'avais l'impression parfois de louper certaines informations. Ça a permis de resserrer les liens avec des familles, le fait de les appeler régulièrement mais je pense notamment à une situation où la femme était clairement en situation de violence conjugale, alors pas de violence physique mais de violence verbale, psychologique et pendant le confinement elle a cessé de me dire oui tout va bien, si si tout va bien, c'est un petit peu compliqué avec mon fils mais finalement ça va avec mon mari et quand je l'ai reçu après le confinement où je l'ai vu presque prostrée devant moi ou à force d'échanger elle a fini par me dire que son mari l'insultait beaucoup, la dévalorisait, lui disait des choses classiques, tu sais rien faire, tu peux rien faire sans moi, et ça c'est des informations que j'ai pas pu avoir pendant le confinement et ce qui a été dommage parce que finalement il y a des choses qui étaient mises en place pour pouvoir accueillir des personnes en situation de violence conjugale notamment et on aurait pu aider cette femme bien plus tôt que maintenant. c'est pour moi la première chose qui a été complexe pendant le confinement. La deuxième c'est que finalement les pandémies comme ça ou de manière générale toutes les problématiques qu'il peut y avoir en France et dans le monde, c'est toujours un peu les mêmes personnes qui en subissent les conséquences. c'est toujours les personnes les plus précaires. Les personnes qu'on accompagne au CMPP sont parfois dans des situations assez catastrophiques que ce soit socialement ou économiquement parlant aussi et là pendant le confinement on a eu des familles qui se sont retrouvées sans ressources parce qu'elles étaient dans des CDD qui ont pris fin à cause du confinement ou parce qu'elles étaient intérimaires et que les contrats ne sont pas été renouvelés pendant le confinement puisqu'il n'y a plus d'activité. elles se sont donc retrouvées sans revenus et ont peur aussi du déconfinement et de ce qui peut se passer là dans les mois à venir parce que l'économie a du mal à reprendre parce que les entreprises finalement vont peu réembaucher et qu'elles sont dans des secteurs d'activité où elles vont vraiment peiner à retrouver du travail et donc il va y avoir un travail de soutien à faire pour ces familles-là. Après, c'est vrai que cette part de tout ce confinement, on a réussi à mettre en place des outils, on a réussi à impliquer aussi des familles qui étaient parfois un peu éloignées du CMPP parce que passer par le numérique, ça a un peu cassé le côté très formel qu'on peut avoir lors des entretiens. Il y a notamment, je pense, une famille qui peinait beaucoup à venir au CMPP parce qu'ils habitent loin, qu'ils devaient prendre le bus, le train, venir, ça ne prenait plus d'une demi-heure à venir. Et quand ils arrivaient ici, Madame n'avait pas forcément envie de s'étendre sur sa vie, sur comment elle arrive à gérer son enfant qui peut parfois être explosé complètement. Et là, elle a réussi à le dire parce qu'à certains moments, elle était à bout et donc elle avait besoin de que quelqu'un vienne pour ne serait-ce que l'écouter. Et puis, elle n'avait pas eu la fatigue d'être dans les transports aux commandes, tous les inconvénients que ça peut avoir. Et donc, elle était plus détendue quand on l'appelait. C'était plus agréable et là, j'ai vraiment senti que cette dame, on avait réussi à l'accrocher. Et en la voyant après le confinement, elle s'est, elle aussi, sentie plus à l'aise de venir. Parce qu'elle avait été mise à l'aise avant par les appels, par les visios qui ont pu être faits avec d'autres professionnels aussi. Donc, il y a du positif aussi à la période qu'on a vécue.